En fait, j'avais commencé à réfléchir sur la période longue, mais comme on va se revoir sur d'autres occasions, je me suis dit que c'était bien de replacer un petit peu le cadre de cet empire, ce nouvel empire d'Amérique du Nord, c'est comme ça que le roi a présenté son empire, le North American Empire, et particulièrement de la place des collines canadiennes dans la reconstruction, en fait, de cet empire après 17-18-23. Sauf que, pour comprendre un petit peu ce que je fais et les relations, donc la couronne britannique entretient avec cet espace-là, je vais repartir un tout petit peu en arrière, je m'excuse déjà à ceux qui m'ont déjà entendu là-dessus, j'irai très vite sur le début, et puis ensuite je passerai donc à la période qui nous intéresse davantage, et je vais aller jusqu'à 1891, qui est le moment où le Parlement va discuter et voter l'acte pour le Canada, donc il va donner une constitution, enfin une constitution, à la province de Québec, divisée en deux, entre une province donc plutôt réservée, on va dire, aux canadiens français, et l'autre province qui est donnée aux loyalistes, et je vais parler aussi du problème des loyalistes dans cette présentation. Juste un rappel de la manière dont je travaille, donc je m'intéresse aux politiques d'empire sous Georges III, mais aussi la reine Victoria, pour moi les deux rois arrivent à trouver des failles un petit peu dans la constitution, et arrivent à pousser comme ils le peuvent finalement leur relation ou leur réseau au sein de l'empire pour pouvoir influencer sur les politiques d'empire. Donc c'est ce que je regarde, j'ai commencé à travailler sur Georges III il y a assez longtemps, et là je travaille sur Victoria, Victoria et Albert pour commencer, puis Victoria ensuite toute seule. Donc je m'intéresse aussi à la place du Canada dans cet empire-là, que je vois comme des colonies expérimentales, souvent pour l'empire, au sens où Georges III particulièrement, va développer certaines pratiques coloniales lorsqu'il va arriver au pouvoir, c'est ce que je vais vous rappeler ici, notamment en pratiquant sur la province de Québec ou en appliquant un nouveau cadre administratif. Donc je travaille beaucoup sur la correspondance entre le roi et bien évidemment les secrétaires d'État, ou les ministres, mais aussi avec le roi et ses gouverneurs, appartement les gouverneurs au Canada, avec un lien qui va se faire, un lien assez sentimental, même qui se développe assez rapidement puisque les gouverneurs, les non-gouverneurs vont rester longtemps, longtemps en place dans la province du Québec et vont pouvoir échanger avec le souverain. Donc sans perdre de temps, j'avance un tout petit peu, je vais commencer par ce rappel sur le lien entre le roi Georges III et son empire nord-américain. D'abord l'empire américain. Alors le roi voit une coïncidence entre son destin et finalement le destin du Canada. Lorsqu'il arrive sur le trône, Montréal vient de tomber, Trois-Rivières aussi, donc l'Ordre Butte qui est son cuteur à l'époque va dire le roi arrive sur le trône dans toute sa gloire et grâce à la conquête finalement du Canada. Donc la compétition avec la France, bien évidemment, elle est évidente à ce moment-là, il est vainqueur sur ce territoire américain et il étend son empire, il est multiplié en termes d'espace presque par trois en fait, avec l'arrivée de cette terre de Jocote, puis maintenant la province du Québec, la Nouvelle-Écosse qui est dans l'empire britannique depuis le traité d'Utrecht. Donc on a un énorme empire bien évidemment et le roi va présenter, j'en ai souvent parlé dans d'autres présentations, de se présenter comme un roi bienveillant pour ce peuple conquis que vont convaincre les Canadiens français à travers évidemment le traité de Paris où on va leur accorder de continuer la pratique de la religion catholique pour un temps en tout cas, puis dans la proclamation royale qu'on néglige un peu parfois parce qu'on voit souvent la ligne en fait qui va empêcher les Américains d'aller dans l'Ouest, on va dire ça rapidement, mais dans la proclamation royale il y a de longs paragraphes où il explique qu'il va prendre particulièrement, il fera particulièrement attention donc à apporter le doux régime anglais à ces colons français et que progressivement ils auront accès également à leur liberté, qu'ils auront une assemblée coloniale et qu'elle ne tardera pas et l'idée au départ est quand même d'appliquer la loi et l'ordre et progressivement de les ambiciser ces colons canadiens français, ces colons français on va dire. Il reçoit aussi des rapports dithyrambiques de la part de ces gouverneurs militaires, j'ai souvent cité le rapport de Murray particulièrement, mais Gage ou Burton, qui vont présenter la province de Québec comme un joyau finalement qui est donné au roi puisqu'il va pouvoir y développer tout, tout est en friche. Ils expliquent, Murray particulièrement, que les français ont été tellement abandonnés depuis tellement longtemps par un roi autocrate qui a exploité la colonie, mais que finalement il n'existe aucune ferme vraiment qui produise des choses qui pourraient être utiles à l'Empire. Donc c'est le moment d'y aller, créons des fermes, développons le lin, le chanvre, il y a du bois, imaginons même des chantiers navals qui seraient développés à Montréal, puis à Halifax. Donc en gros il y a de grands projets qui sont déjà à ce stade-là en germe pour la province de Québec qui pour le roi est intéressante parce qu'il va imposer le choix de maintenir la province sous l'angle de, enfin pas sous l'angle mais sur la législation d'une colonie de la couronne. Donc il prend cette décision-là très tôt pour pouvoir finalement passer des décrets ou bien passer des ordonnances qui vont pouvoir finalement façonner la province comme il le souhaite. Pourquoi ça se passe à ce moment-là ? Tout simplement parce qu'il a constaté dans ces discussions avec tout simplement les secrétaires d'État mais aussi le Board of Trade qui à l'époque est relativement puissant et gère les colonies, qu'il y a des tensions énormes entre les assemblées coloniales dans les 13 colonies mais également jamais dit pour la barbade où finalement les gouverneurs qui y sont envoyés n'ont plus la main, n'arrivent plus à se faire entendre, ont du mal à imposer finalement les lois qui sont envoyées de Grande-Bretagne, ont du mal également parfois à se faire payer. Rappelez-vous comment les assemblées coloniales arrivent parfois à bloquer la liste civile pour ne pas payer le gouverneur. Il ne comprend pas tout ça et il se dit pour la province de Québec on va créer finalement, on va remettre une espèce de système colonial bureaucratique en place. C'est ce qu'il va faire notamment en nommant Murray, le premier gouverneur. Il va demander décidément qu'à partir de maintenant ce sera lui qui choisira parmi un nombre de candidats qu'on lui proposera, il choisira le lieutenant-gouverneur ou les lieutenant-gouverneur. Il va pouvoir le faire pour la province de Québec, il le fera également pour la province de la Nouvelle-Écosse mais il n'y arrivera pas forcément dans les autres colonies même s'il essaye d'imposer ce système-là. Un autre exemple de réorganisation de la bureaucratie coloniale, l'envoi d'instructions. Murray va recevoir 82 instructions signées du roi où il se met en scène. C'est le roi qui écrit au gouverneur et il souhaite finalement le roi faire ça également pour les autres colonies, on sait qu'il n'y arrivera pas vraiment. Donc il va aussi s'intéresser à la manière dont les gouverneurs sur le terrain deviennent des praticiens. Il fait attention à ce qu'écrimerait notamment sur l'idée qu'il faut garder des colons loyaux. La loyauté est très importante, il ne faut pas les perdre, il faut donc proposer des sortes d'accommodements. Et les gouverneurs qui vont être nommés après Murray, Murray, Carlton, Haldeman, qui est d'origine suisse mais britannique, qui vont en fait gérer les colonies en ayant ce sentiment qu'on peut accommoder finalement les demandes des Canadiens français sous prétexte que le roi voit qu'il faut garder un lien sentimental avec ses colons. Donc il insiste lourdement dans les séries d'instructions que reçoit Murray ou plus tard Carlton sur l'idée qu'il est très attaché à ces nouveaux sujets, qu'il faut donc les respecter, faire en sorte de les écouter. Donc quand on parle ici plus bas du contexte du vote de l'acte de Québec, l'acte de Québec en 1974, il arrive dans ce paquet dont on a parlé tout à l'heure qui sont ses coercive acts, c'est le cinquième, donc il passe un peu inaperçu. Lorsqu'il est discuté au Parlement, pour ceux qui se souviennent du débat parlementaire, on va s'interroger sur le fait de comment est-ce que le roi a pu se permettre finalement de faire des pratiques anti-constitutionnelles ou contre la loi et l'ordre anglaise dans le Canada français, mais ça passe quand même. En fait cet acte de Québec, il est pratiqué depuis le départ, on se rappelle que dès le départ Murray va dire c'est très compliqué d'imposer la loi du test, on ne va pas faire abjurer leur foi aux Canadiens français, on a besoin de fonctionnaires dans la colonie, on a besoin de juges, on a besoin, donc on ne pourra pas le faire, donc ça il s'est accordé par ordonnance, puis ensuite va venir le temps où Carlton va dire, créons des cours secondaires ou des cours inférieurs où on pratiquera la loi française et donc c'est pratiqué également. Et puis la langue française qui va être maintenue dans les échanges et dans les débats relativement tardivement, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc il y a des acconnements qui se font et c'est assez bien évidemment contradictoire avec la pratique de ce que l'on voit dans les treize colonies où on est sur une base d'autoritarisme. Et si on regarde quand même la gestion de la colonie de la province du Québec, elle est autoritaire malgré tout, ça reste sous la coupe du roi, c'est la couronne du roi d'Angleterre qui gère la colonie, donc il y a de l'autoritarisme et du paternalisme. On se rappelle aussi comment l'acte de Québec a été reçu par les patriotes américains, ça a été aussi un des déclencheurs finalement de cette révolution. On le rappelle dans la déclaration d'indépendance que c'est une trahison d'avoir imposé les papistes de l'autre côté de la frontière, que le roi bientôt imposera sa souveraineté également comme il le fait déjà encore plus, que la province de Québec n'est qu'un exemple de colonie de la couronne et que c'est ce qui attend les Américains s'ils continuent à travailler sous la couronne et au lieu de se séparer. Du côté de la Nouvelle-Écosse c'est de la province du Québec, donc les deux colonies, malgré les grandes promesses qui ont été faites en 1763, quand on regarde dix ans ou vingt ans après ce qui s'est fait, en fait les engagements sont restés lettres mortes. Il y a très très peu de développement économique qui est engagé, on vivote, on vit bien évidemment de tout ce qui est commerce des fourrures, etc. Mais la colonie en elle-même, en termes de colonie agricole, elle est à peine suffisante pour nourrir les colons et c'est pareil en Nouvelle-Écosse, qui subit la Nouvelle-Écosse, les tensions venant de Nouvelle-Angleterre, qui est constamment attaquée par les pirates et les corsaires, comme on les appelle, venant de Nouvelle-Angleterre, qui veulent absolument pêcher bien évidemment le long des côtes. Donc il y a assez peu d'engagement, je dirais, de l'Empire pour pouvoir faire de ces colonies des colonies économiquement fortes. On arrive rapidement à la crise américaine et puis à la sortir de la guerre. Un premier rappel pour ceux qui connaissent un peu moins les colonies du Nord, on va dire, donc le Canada est envahi assez rapidement en fait par des colons, des miliciens qui vont venir de Nouvelle-Angleterre, de l'État de New York. Les premières années, enfin la première année et demie est compliquée. En 1975 déjà, ils ont traversé la frontière, Montréal va tomber, puis les troupes de Carlton, enfin Carlton, il y a quelques troupes et surtout très peu de miliciens, c'est bien le problème, va se rabattre sur Montréal et la seule raison pour laquelle ils vont pouvoir s'en sortir, c'est l'arrivée des troupes de Burgoyne qui va pouvoir repousser les miliciens américains hors du territoire et bien évidemment Burgoyne va mal finir à Saratoga comme on le sait. Donc je passe vite sur cette histoire-là. Quand même, certains l'ont déjà entendu aussi sur le rôle que Franklin va jouer dans la tentative de rallier aussi les Canadiens au mouvement américain. En mai 1976, on retrouve Franklin à Montréal, ils ont préparé trois lettres, trois lettres écrites en français pour faire en sorte que l'élite française rejoigne les insurgés. Et bien ça restera lettre morte puisque les colons français ont déclaré leur loyauté au roi d'Angleterre et surtout ils ont déclaré leur neutralité, ce qui énerve un petit peu le roi qui écrit à Carlton en lui demandant qu'est-ce qui se passe, comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de miliciens qu'ils puissent lever. D'ailleurs, il va s'en plaindre jusqu'au bout parce que dans les derniers mois après la chute de Cornwallis, il va écrire un autre en disant « mais dites à Carlton de prendre les miliciens qu'ils ont et descendre à nouveau sur les colonies, il faut absolument qu'on les prenne à revers ». Donc il se montre un film en fait sur l'idée que Carlton pourrait servir vraiment à bloquer les Américains. Bref. En tout cas, l'ultime effort des Canadiens, il manque à l'appel et c'est assez décevant. Donc dans les correspondances avec Carlton, le roi pense en fait que c'est désespérant mais ce qui va se passer, c'est qu'ils vont finir à l'Ikia-Carton « we will finish by being reduced to the least considerable among the great pounds of Europe ». Et ça, c'est après la chute de Cornwallis en 1981. Donc après la défaite, bien évidemment, de Yorktown, en Grande-Bretagne, on a une crise ministérielle. Je pense que beaucoup d'entre vous sont au courant de ça. Donc le Roi va devoir quitter son poste. Il avait déjà du mal à travailler avec Georges III mais ça va être encore pire avec les suivants parce qu'il va falloir que le roi travaille encore plus avec l'opposition. Il sait bien que les futurs ministres seront pris dans l'opposition. Donc on aura d'abord Lord Rockingham, puis Lord Shelburne, puis une coalition Fox North et enfin William Pitt. Le roi prévoit d'abdiquer. On a deux lettres dans ses archives d'abdication, d'un coup de nerf, on dira. Il part à Hanovre et puis il va laisser l'Empire à son fils. Il fait un petit peu de chantage à l'autre note à ce sujet-là. Arrive donc le temps du premier traité. Le premier traité, donc, le roi a décidé que de toute façon, il ne traiterait pas avec la France et les Espagnols et les Américains en même temps. Il faut d'abord séparer le traité de paix puisqu'il va falloir déclarer l'indépendance quand même à un moment donné. Il va souhaiter travailler uniquement avec les représentants américains et ensuite on verra pour la France. Il n'a pas tort finalement parce que, rappelez-vous, après la bataille des Saintes et la chute finalement des troupes françaises au large des Saintes, eh bien, le roi se dit, ah ah, vous voyez, on a défait les Français. Donc, on ne va pas discuter avec ces gens-là, on va rester discuter avec une affaire de famille, c'est ce qu'il explique. C'est une affaire de famille. Donc, l'affaire de famille, elle va commencer avec Lance Sherbun, qui au départ est secrétaire d'État puis qui deviendra Premier ministre, qui va entamer des discussions avec Franklin. D'abord, Franklin seul qui est à Paris à ce moment-là, il va lui envoyer Richard Oswald, qui est un ami de Sherbun, qui connaît bien aussi les Américains, qui a rencontré Franklin déjà, qui a fait du commerce au Canada et aux États-Unis, enfin, dans les Amériques. Donc, Oswald rencontre Franklin et Franklin lui donne un document qu'on appelle The Canada Paper, le papier du Canada, qui est un document que Franklin a préparé tout seul. Il en a parlé avec personne d'autre. Je pense qu'il a échangé avec Jay, après ce que je comprends dans la correspondance entre les deux hommes, parce que Jay lui a fait part du fait qu'il n'aurait sans doute pas le territoire jusqu'au Mississippi. Donc, il faut peut-être trouver une porte de sortie. Si on n'arrive pas à avoir un territoire étendu jusqu'au Mississippi, rabattons-nous sur le Canada. Donc, Franklin met par écrit l'idée que, eh bien, demandons le Canada. Tout simplement, expliquons à Lance Sherbun, c'est un papier qui va rester privé au départ, proposons au roi, donnez-nous le Canada. Et dans ce document qui est extrêmement intéressant, Franklin, qui est toujours très finaux, comme vous le savez, écrit, en fait, un texte qui se met dans la place du roi d'Angleterre et qui se dit « Ok, nous avons ça, mais est-ce que ça vaut le coup de le garder ? » Et donc, il a quatre ou cinq points dans lesquels il va expliquer la première chose. La première chose, c'est que, ok, il y a des fourrures. La Grande-Bretagne possède le Canada. Il y a des fourrures. Mais est-ce que le coût de la production de fourrure, de la vente de fourrure, vraiment, entre le moment où vous allez protéger vos postes de traite, le coût de la défense ne va pas plutôt être en de votre défaveur ? Voilà une bonne raison de utiliser le Canada aux Américains. Deuxième chose, le Canada a été enlevé aux Français. Vous nous expliquez que vous ne vouliez pas travailler avec les Français. Pensez-vous que les Français ne vont pas chercher à reconquérir le Canada et donc va vous encourir encore plus de problèmes ? C'est donc le Canada aux Américains. Dernière chose, la Grande-Bretagne a attaqué les colons, a brûlé des villages, a détruit des terres. Il nous faut donc penser aux réparations. Donnez-nous le Canada. Donc, voilà, il développe cinq points. Bien évidemment, le roi, quand il va découvrir ce document-là, va être renforcé dans l'idée que certainement pas, on ne cèdera surtout pas le Canada et va demander à Sherbund de préparer un texte qu'il valide et que Sherbund donne à Oswald. Quand Oswald arrive à voir Franklin, Franklin raconte qu'il lui laisse entendre que, ok, c'est ce que dit le roi, mais tout est négociable. Et donc, dans la première proposition de traité de paix que Franklin va envoyer quelques mois après, eh bien, le point 4, c'est la cession du Canada aux Américains. Et on y revient et on réargumente. Et pendant ce temps-là, bien évidemment, de son côté, on sent que Sherbund, lui, est celui qui ne soutient pas complètement le projet du roi, ce qui va d'ailleurs, oui, être en sa défaveur. Mais alors que du côté du roi d'Angleterre, il est absolument indispensable maintenant de maintenir, de travailler sur la frontière pour éviter que le traité de paix, en fait, ne donne trop de terrain aux Américains. Donc je vais y revenir dans la salle suivante, je vois que le temps passe très très vite. Ce qui est intéressant comme à ce moment-là, c'est que même si je ne le creuse pas ici, c'est dans la version écrite, ce sera un peu plus développé. L'Anne Sherbund, lui, il a un projet en tant que WIG, ça revient à l'idée, je pense que vous le connaissez très bien, il est plutôt sur une idée de libre-échange dans son esprit. Et c'est pour ça, je pense que le Canada est tout à fait négociable dans son idée. Dans son esprit, c'est qu'il est très urgent de rétablir des liens de fraternité avec les Américains et surtout de se mettre à faire du libre-échange. Bien évidemment, ce n'est pas la position de très nombreux WIG non plus qui sont, eux, du côté plutôt des marchands et qui vont les soutenir, ni encore moins, bien évidemment, du côté du parti du roi. Néanmoins, donc on va voir que dans son idée, dans la première lettre ou instruction que Sherbund va envoyer de mémoire un gouverneur en Jamaïque, il va lui dire, ou le lieutenant-gouverneur, il va lui dire « si jamais vous rencontrez des tensions avec les assemblées coloniales, écoutez-les, adaptez-vous à leurs pratiques locales ». De même, quand ils vont envoyer Thomas Carlton pour gérer la Nouvelle-Écosse, dans les premières recommandations qu'il fait, c'est « désormais, soyez à l'écoute des assemblées coloniales, si jamais ils évoquent des tensions, eh bien allez dans leur sens, vous faites en sorte de trouver une façon de les accommoder ». Donc ces premières instructions, bien évidemment, sont assez en contradiction avec ce qui va se passer par la suite, où on a un retour très fort du mercantilisme et de l'autoritarisme. À ce moment-là, à Londres, la priorité du roi, mais aussi du Parlement, c'est l'accueil des loyalistes, et on va voir un petit peu comment la carte est négociée par rapport à ça. L'accueil des loyalistes va en fait amener le roi et donc Sherwin à discuter aussi de la frontière. Donc je vais vous montrer une carte juste après. Dans l'idée du roi, désormais, les colonies canadiennes vont s'appeler les colonies loyales. Donc on change de vocabulaire de « loyal colonies » et dans l'empire nord-américain. Donc on voit qu'on s'adapte progressivement à la perte des colonies américaines et qu'on se repositionne. Je vous montre juste cette carte qui est celle qui a servi un peu de base, enfin, peut-être pas celle-là exactement, mais qui a servi de base à la discussion. On voit qu'il y a deux poches ici qui étaient en discussion durant le traité. Une première poche ici qui était censée être préserver le territoire, des postes de traite notamment, et qu'il fallait négocier et garder dans le Canada. Et puis le roi avait demandé également qu'on récupère une partie de la Nouvelle-Angleterre, donc ici le Maine, parce que quand on regarde la frontière, on a toujours ce problème de cette poche-là qui va rentrer dans le territoire et qui est tellement proche, la frontière ici est tellement proche de Montréal. On peut très très rapidement, en remontant la rivière Richelieu, arriver sur le territoire britannique. Ici, le Maine, on est en direct, donc soit vers la Gaspésie, mais aussi sur cette partie de la Nouvelle-Écosse. Donc la discussion est d'essayer de récupérer un maximum de terres, alors que les Américains ne les cèderont pas, bien évidemment. Mais lorsque le traité, le premier traité, arrive devant le Parlement au moment d'être discuté, il reste deux jours avant que la date ne soit dépassée, donc on ne peut pas se permettre de tout rediscuter, le Parlement va découvrir que Sherblen et le roi ont discuté de leur côté, mais que Sherblen a été celui qui a finalisé finalement les articles de ce traité. Et là, on découvre, les parlementaires découvrent la trahison de Sherblen. Parce qu'en fait, il va rétrocéder cette partie-là en expliquant, et l'argument qu'il donne au Parlement dans le débat est le même que celui de Franklin, oui, mais ça nous coûte quand même cher. Comparer donc à peu près 12 000 livres par an, que valent les fourrures dans cet endroit-là par rapport à la protection qu'il faudra leur apporter, eh bien, j'ai cédé. Et puis, sur cette partie-là, eh bien, il a argumenté quand même en disant, écoutez, on aura besoin de cette terre-là pour que peut-être les loyalistes aient une terre pour eux, eh bien, ça n'a pas été accepté par les Américains, et donc il a fait du rétropédalage également. Donc finalement, les deux poches-là tombent dans le traité avec les anciennes colonies, et reviennent donc au territoire américain. Sherblen va être aussi fortement critiqué, bien évidemment, parce que lui qui devait défendre les loyalistes, eh bien, il n'y est pas parvenu. Ceux qui connaissent ce traité-là, l'article 5 va dire, assez mollement, Franklin s'est engagé à expliquer que oui, le Congrès essaiera de dire aux États où il y avait des loyalistes que oui, on doit compenser pour leur terre. En fait, rien ne se passera, ce qui fait que c'est le Parlement britannique qui va devoir passer à la caisse et sortir une somme d'argent considérable pour compenser, en fait, les pertes territoriales des loyalistes. Donc, les loyalistes, ça va devenir la nouvelle priorité du roi. Alors, il y a bien évidemment l'idée qu'on a des nouveaux loyaux sujets qui arrivent et qui aiment la douceur du régime anglais, puisque c'est comme ça que le roi présente finalement l'accueil de ces loyalistes-là. Il va le dire à Sherblen, penser qu'ils viennent pour nous, qu'ils viennent pour moi. Il y a un rapport très sentimental dans les correspondances, rappelant que tout ça s'est fait pour eux. Mais, puisque maintenant le Canada va servir de base arrière à ce nouvel empire américain, il va falloir aussi être relativement utilitariste pour protéger la frontière. Et finalement, les loyalistes vont être sacrifiés quelque part à cette protection de la frontière. On a compris dans la correspondance du roi à ce moment-là, avec Sherblen toujours, qu'il y parle de la rapacité des Américains, qu'il parle aussi de leur convoitise. Il n'est pas certain que, même si on consolide cette frontière, qui n'est pas vraiment consolidée, ceux qui savent un petit peu l'histoire de cette frontière, en fait elle est très peu arpentée. On est reparti des bases de 1763, mais on ne va pas ré-arpenter tout de suite. Il faudra attendre 1842, où le fameux Webster-Ashburton traité, le traité de Webster et Ashburton, pardon, va enfin consolider la frontière. On l'a fait tellement vite ce traité-là, que c'est pas très très clair exactement où elle va se situer. Mais dans le cas des Britanniques, l'idée est de placer immédiatement les loyalistes à la fois dans la partie la plus proche finalement de la Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire dans cet espace de Nouvelle-Écosse qui est aujourd'hui Nouveau-Brunswick, donc cette partie-là. Et puis le roi demande à Haldimann tout de suite d'arpenter le sud, au sud de Montréal, au plus proche de la frontière, pour commencer à baliser des terres qui seront données à la fois aux loyalistes, mais également aux officiers qui souhaiteraient devenir de bons colons pour le roi. Donc il prépare en fait déjà une colonisation, une recolonisation de ce sud-là, où il y a très très peu d'hommes et de familles, pour y installer le loyaliste. Donc une barrière physique, une barrière commerciale aussi, parce qu'il sait qu'il n'y aura certainement pas de commerce avec les Américains et que ces loyalistes-là serviront à bloquer finalement tout commerce avec les voisins, enfin les anciens voisins, oui les voisins quand même, mais aussi, et c'est là qu'ils se trompent, il y aura une barrière morale puisque ces colons-là, ces loyalistes-là ne laisseront jamais passer soit le discours républicain ou le discours de plus de liberté ou le discours anticonstitutionnel qui a amené la chute des colonies américaines. Je vais y revenir tout à l'heure, quand j'ai commencé, mais je pense que quelqu'un regarde le temps. Combien de temps il reste ? Euh... 10 minutes ? Oui, ça, ça va. Donc si on se repositionne dans la province de Québec, donc Aldiman lance bien évidemment l'arpentage, il y aura une commission aussi qui va gérer les différentes terres qui seront données aux loyalistes et Aldiman est contacté par des gens du Vermont. Le Vermont, à ce moment-là, n'est pas, pour l'instant, ne fait pas partie des 13 colonies. Ils ont été contactés par les Américains, on leur a demandé de rallier les 13 États, mais ils viennent voir Aldiman pour lui dire, est-ce que vous pouvez nous proposer autre chose ? Il y a parmi nous des gens qui pourraient être potentiellement des loyaux sujets du roi d'Angleterre, mais à la condition que le commerce puisse continuer. Leur intérêt, c'est de pouvoir rester finalement dans l'échange commercial avec les colonies canadiennes et pas forcément avec les Américains. Autant dire que Aldiman leur explique qu'il n'a pas la possibilité de prendre cette décision-là. Il va envoyer la correspondance qu'il a eue et la visite qu'il a eue d'ailleurs avec les Américains et une délégation du Vermont, mais ça va rester l'être morte, il ne se passera rien par rapport à ça. Le discours britannique, à ce moment-là, est de plutôt rester sur le niveau de la frontière et de l'acte de 1963, et on veut consolider l'Empire. Et là aussi, puisque je cherche à comprendre un peu la manière dont les politiques d'Empire peuvent être ici modifiées, peut-être par la nouvelle frontière ou la nouvelle tentation, peut-être d'avoir des colons qui partiraient vers le sud, etc., on va consolider l'Empire en créant le poste de gouverneur du Canada qui sera donné à Gal Canton, un homme de confiance du roi. C'est lui qui a évacué les loyalistes aussi vers le Canada, c'est lui qui va superviser l'installation des loyalistes, il a longtemps été le gouverneur de la province de Québec. Donc Gal Canton, Lord Dorchester, devient le gouverneur de toutes les colonies, alors il n'y a pas tant que ça non plus, mais c'est lui qui va aussi accélérer la mise en place notamment du Nouveau-Brunswick, qui est cette colonie qui va être créée dans la Nouvelle-Écosse pour recevoir les loyalistes en 1784, après de nombreuses tensions d'ailleurs, parce qu'ils ont dû revendiquer les loyalistes le droit d'avoir accès à des libertés, le droit d'avoir accès à une assemblée, pendant que le lieutenant-gouverneur Thomas Carlton, donc le frère de Gal Canton, refusait de leur laisser accès à une assemblée. Donc ils vont finir par avoir une assemblée au bout d'une année, et beaucoup de tensions à ce moment-là, mais Gal Canton a beaucoup contribué à ça. Donc il faut accueillir ces loyalistes, comme je vous le disais, en toute bienveillance, avec ce discours paternaliste, mais quand même, le roi leur demande de... de... comment... ils doivent donner un serment où ils doivent jurer fidélité au roi d'Angleterre au moment où ils reçoivent leur terre. Alors ce serment va être aboli un peu plus tard par William Pitt, qui trouve ça absolument déloyal et que c'est une forme assez antipostationnelle de le faire, mais pour le roi, les correspondances vont se faire directement avec les chefs loyalistes, je vais en parler un tout un peu plus tard. L'autre autorisation que leur donne l'eau de Rochester, c'est de porter la lettre UE à la fin de leur nom, UE, donc les noms de famille des loyalistes, UE voulant dire United Empire, les faisant quelque part colons plus loyaux que les anciens colons, et donc c'est une marque de révérence, on va dire, par rapport à ce soutien qui leur apporte au roi. Parmi ces chefs loyalistes dans la province du Québec, il y en a un particulièrement qui est intéressant, c'est John Johnson, que vous voyez la tête ici, qui est le fils de William Johnson, mais il va reconnaître ce personnage, sans doute, puisque c'est le fils de l'ancien commissaire William Johnson, qui est le compagnon de Morley Brandt, etc. Donc il a rapatrié les loyalistes, en fait, vers la province de Québec. Il est un problème pour Haldeman, qui est lieutenant-gouverneur à l'époque, parce qu'en fait, il est le premier à réclamer par une série de pétitions qu'il envoie directement au roi, puisqu'il joue cette relation particulière, en expliquant qu'il devrait avoir les libertés, en fait, qu'ils avaient en tant que citoyens, enfin, en tant que sujet anglais, lorsqu'il était dans les colonies américaines. Ils arrivent dans la province du Québec, qui, à ce moment-là, est toujours, en fait, colonie de la couronne, toujours pas d'assemblée, un conseil auquel John Johnson, d'ailleurs, va se faire élire, mais ça n'est pas la même chose que d'avoir la béas corpus, que d'avoir toutes les libertés, et surtout d'avoir une assemblée. Et ce qui s'est passé dans le Nouveau-Brunswick va donner l'inspiration, bien évidemment, aux loyalistes de continuer à pétitionner directement Londres, y compris le Parlement. John Johnson va se déplacer à Londres, être écouté par le Parlement, pour demander, donc, qu'il y ait une assemblée qui soit donnée aux loyaux sujets, en fait. Je vous disais aussi, donc, que les colonies canadiennes vont devenir une espèce de base arrière pour le nouvel empire nord-américain, et je vais juste revenir sur ce dont parlait tout à l'heure, Trevor, un tout petit peu, qui est ce repositionnement commercial, également, et le lien entre le Canada, les Antilles, et puis le commerce triangulaire, je mets entre guillemets ici, c'est-à-dire la base du commerce mercantile. Dans le débat qui commence souvent, d'ailleurs, par ordonnance, autour de quel type de traité allons-nous recréer, finalement, dans l'espace colonial, le roi décide, bien évidemment, de plus de sa grandeur, de ne jamais autoriser des Américains à participer à ce commerce-là. Il va donc falloir trouver un moyen de compenser, finalement, de faire un lien entre les Antilles et potentiellement le Canada. Sauf que, dans ce projet absolument délirant, on va dire, personne ne s'est demandé si le Canada est en matière à fond pour pouvoir nourrir les Antillais, ou si même le port d'Halifax, qui avait été prévu comme un magnifique port pour accueillir tous les bateaux anglais, construire des bateaux de commerce qui pourraient aller plus facilement, avec par chaloupe, peut-être aller dans les Antilles, eh bien rien de tout ça n'est mis en place. Donc, grosse panique à bord, mais ce n'est pas grave, ça ne les empêche pas de faire un projet, quand même, qui va mettre en lien les colonies canadiennes et les colonies antillaises, aux grandes dames, bien évidemment, des planteurs antillais, qui vont aller se plaindre devant le Parlement. Je cite Samuel Long, notamment, pour le lobby des planteurs, « Quelle est cette idée absurde que les colonies peuvent être approvisionnées par le Canada, la Nouvelle-Écosse, où les cultures ne sont pas connues et où les ports sont fermés la moitié de l'année ? » Donc, c'est ce qui va se passer, en fait, on va jusqu'en 1793, même 1802, même jusqu'à la paix dernière, on va avoir une tentative d'échanges commerciaux, mais avec des pénuries incroyables, y compris d'ailleurs au Canada, où on n'a même pas de quoi se nourrir, parce que le Canada, pendant des années, a fait du trafic, en fait, avec les colonies américaines, et que là, il se retrouve sans trafic. On ne peut plus, en Nouvelle-Écosse, aller s'approvisionner comme on le faisait, finalement, chez les Américains. Le commerce ne se fera plus non plus, sauf un commerce illégal. Donc, on est dans une situation assez complexe. Je ferme la parenthèse sur la partie traité commercial, et j'en reviens donc aux loyalistes, parce que, finalement, les loyalistes ne sont peut-être pas toujours aussi loyaux qu'on l'imagine, et j'ai lu dans la correspondance du lieutenant-gouverneur de Nouvelle-Écosse, parler, il parle de l'esprit de 76, c'est un vocabulaire américain, l'esprit de 76. Cette idée que, voilà, la déclaration indépendante, c'est l'esprit de 76. Donc, il y a une défiance, en fait, qui se fait assez rapidement, vis-à-vis de certains de ces loyalistes, qui sont des Américains, qui sont arrivés, je vous ai dit, avec ces idées de liberté, d'assemblée, de pétition et de lobby, et qui vont réussir à contraindre l'Empire, finalement, à corriger des politiques autoritaristes, mercantiles, non, mais autoritaristes, certainement, en apportant un petit peu des leçons de la Révolution. C'est ce qu'on voit, particulièrement, dans la province du Québec, mais aussi en Nouvelle-Écosse. Donc, en Nouvelle-Écosse, c'est cet esprit américain, chez nos sujets loyaux, qu'il faut absolument éviter. Ce qui cartonne au secrétaire général, à un moment donné, au moment où il va être rappelé, d'ailleurs, pour ça, où il va dire qu'il faut, à un moment donné, leur dire non, on ne peut pas, sinon on va à nouveau avoir une révolution sur les bras. Dans le côté du Québec, même chose, Frédéric Raldimann, jusqu'au bout, va dire qu'il n'appliquera pas, qu'il ne pense pas qu'il faille appliquer une assemblée coloniale, ou même la donner aux colons français, puisque les colons français ne la réclament pas. Les colons français sont contents du système, on va dire, des seigneuries. Ils sont contents du fait que, eh bien, leur petit peuple, on va dire, est géré par eux-mêmes, c'est-à-dire que ce sont les seigneurs qui siègent dans le conseil législatif. Donc, pourquoi avoir autorisé, finalement, ces loyalistes à faire la loi dans la province du Québec ? Sauf que, du côté britannique, le secrétaire d'État aux colonies, qui va être Grenville, va décider que ça n'est plus tenable et qu'on risque d'avoir à nouveau détention des rébellions. Ils ont été écoutés au Parlement également. Je vous ai parlé de John Johnson, qui est interviewé au Parlement, et qu'il faut donc passer quand même à l'idée que la colonne de la couronne, c'est terminé, et qu'il n'est plus possible, dans ce royaume, d'avoir ce type d'exception, et il faut donc donner une assemblée. Alors, une assemblée, comment ? Ça va être le vote du Canada Act de 1991. Le plus simple étant de créer deux espaces. Un espace pour les réalistes, un espace pour les Canadiens français. Le Bas-Canada, le Haut-Canada, vous voyez ici sur la carte. Chacun recevra sa constitution coloniale. Chacun bénéficiera d'un lieutenant-gouverneur. Et chacun pourra développer son dynamisme économique. Les loyalistes se vendent comme des marchands, comme des grands propriétaires terriens, qui vont développer la terre, qui feront enfin les fermes de lin et de chanvre, qui manquent à l'enquire. Et donc, c'est cela qu'on va écouter. D'un autre côté, sur le contexte, évidemment, de la Révolution française et de la Révolution américaine, parce que la Révolution française marque beaucoup les esprits. Et dans la forme de la constitution qui va être donnée, notamment au Bas et au Canada, elle est différente de ce qui est donné en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick. Lord Granville va souhaiter qu'on crée un conseil aristocratique. Alors, trouver des aristocrates, c'est compliqué, comme à l'époque, dans les colonies. Mais un conseil aristocratique, et il pense pour cela au seigneur français, comme il pense aux propriétaires terriens loyalistes. Il les voit très bien avoir ce conseil aristocratique. Donc, il va doter, finalement, on va doter par la loi du Canada de 1991, les colonies, les deux colonies, donc province du Québec et au Canada et bas au Canada, d'un conseil exécutif, donc choisi par le gouverneur, par mille élites. Et je termine à un moment donné. Ça va fragiliser, bien évidemment, l'approche autocratique qui était jusqu'à présent le plan du roi dans la base arrière qui était des colonies américaines, va fragiliser davantage, je pense, va créer des tensions aussi au sein des deux colonies qui, plus tard, donneront les rébellions 1837-1838. Je vais un peu loin et un peu rapidement, mais il faut que je termine quelque part. Donc, en proposant, finalement, cet acte du Canada, eh bien, on plante la graine de la dissension et qui mèneront plus tard les colons canadiens, notamment les colons canadiens français, à se rebeller à leur tour en 1837 contre la monarchie en raison de ce conseil autocratique. Et les rébellions canadiennes, j'ai beaucoup travaillé sur la réunion canadienne française menée par Louis-Joseph Papineau. Eh bien, Papineau est un grand admirateur de Samuel Adams, un grand admirateur de Jefferson, du boycott et toute la dynamique, finalement, des colons français en 1837 et la dynamique de la révolution américaine. Et ils espèrent, à la fin, avoir cette liberté tant désirée par les Américains. Merci, François. C'est intéressant, cette mémoire, en fait, des revendications américaines, comme ça, au milieu du... Enfin, pratiquement au milieu du 17ème siècle. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, sur... Quelques petites choses. D'abord, juste simplement une réflexion, parce que le... Alors, le commerce triangulaire, je l'ai entendu un petit peu tout à l'heure, mais non, 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 c'est justement, je trouve ça... Enfin, je l'ai entendu un petit peu tout à l'heure, mais Canada, Antilles, ou en France, ou en Angleterre, les Français essayent de faire la même chose et ça a raté exactement pour cette raison-là. Ça, c'est une chose. J'avais, en fait, une petite question sur la question, sur le regard que c'est... que le gouvernement anglais et l'administration anglaise qui arrive au Canada a sur les Français. Alors, certes, ils font un acte... Ils prêtent serment. Bon, on comprendra, effectivement, les serments, je pense, on va tous prêter. Ils n'engagent que ceux qui les croient, c'est comme les promesses. Donc, est-ce qu'ils ont, pour le dire de manière un peu simple, parce qu'ils ont confiance... Complètement. D'accord. C'est-à-dire que le paternalisme de Georges III est tellement fort qu'il est persuadé... Il est auto-persuadé. Il est auto-persuadé qu'il vienne pour sa grandeur, qu'il vienne pour sa douceur du régime, etc. Il y a une correspondance assez impressionnante. Et d'ailleurs, Johnson, j'ai un peu travaillé sur lui, parce que je voulais faire un article il y a deux ou trois ans là-dessus, mais j'ai fait des choses qu'au bout. John Johnson, dans les pétitions qu'il envoie au roi, ne fait que ça. C'est-à-dire que c'est dégoulinant de « Votre majesté qu'on aime si fort, qu'on adore, et c'est battu pour vous. » Et pour obtenir ce qu'ils attendent, en fait, par la suite, c'est-à-dire une assemblée, ils aimeraient avoir tout de suite une province à eux, en fait. Mais ils s'engagent quand même sur un commerce qui serait... C'est eux qui vont relancer le commerce au Canada. Ils n'auront plus besoin du commerce américain. Que ça fait en effet des années qu'il ne se passe rien, parce que les colons français ne savent ni lire ni écrire, comme on veut dire, selon eux. Il y a des tensions qui vont se créer, c'est-à-dire qu'ils vont critiquer continuellement les seigneurs français. Ils ne veulent pas non plus de taire un peu à la féodale, parce que le roi maintient finalement ce système de seigneurie. Ils le trouvent assez pratique. Ils voulaient l'imposer en fait au loyalisme. Pour lui, c'est pratique. Eux vont le refuser. Ils veulent du France au cage. Et tout ça est discuté en fait dans la correspondance, dans les pétitions de Johnson. Il y a, je ne sais pas, une quarantaine de pétitions. Florence. Oui, juste une petite question précise. Est-ce que dans les demandes d'indemnisation qui ont été adressées au gouvernement britannique, au Longer East Claims, donc il y a la liste des terres qu'ils ont perdues, etc. Est-ce que les terres qui sont reçues au Canada, qu'on pense ? Non, non, pas du tout. Qualitativement, quantitativement ? Non, ma question c'est, est-ce qu'elles sont censées ? Oui, elles sont censées. Oui, elles sont censées. Alors la somme qui est allouée, c'est quand même la première fois qu'on compense, c'est l'équivalent de 3 millions de livres sterling. Ça faisait à peu près un tiers de mémoire du budget de l'Angleterre de cette année-là. Ce qui est énorme. Après, il y aura des compensations qu'on connaît aussi par rapport aux planteurs, mais c'est une énorme somme qui est allouée par le Parlement. Voilà, parce que là aussi, c'est l'idée de... Ça n'est pas normal, en fait, que des gens qui se sont engagés, et même dans la guerre, puisqu'on sait bien que le loyalisme avait aussi des régiments, et notamment John Johnson en un MED1, c'est normal qu'ils aient cette compensation-là. Alors que les Américains... Enfin, Franklin a dit, on va s'arranger, mais jamais, jamais, jamais. C'est une idée de l'autre. C'est vrai qu'on travaille sur les loyalesistes, on oublie souvent qu'ils beaucoup reviennent. J'avais travaillé pour la carrière du Sud, beaucoup reviennent du Canada, et finalement, ils sont abdicés, et puis ils retrouvent des terres... Oui, ça, ça va être la suite de mon histoire. Oui, c'est ça. De même que le vermante va aussi servir à ça. Je me suis juste mentionné le vermante là, mais il y a d'autres tensions par la suite, où on se rend compte finalement que lorsque le Congrès américain va donner des terres aux Canadiens qui se sont battus, en fait, qui ont rejoint les troupes américaines, ils vont avoir des terres juste à la frontière pour marguer les Britanniques. Et donc, le lieutenant-gouverneur dit, mais ce qui va se passer, c'est que progressivement, tout le monde va vouloir rejoindre les Canadiens, autour du lac Champlain, etc. Et c'est ce qui se passe, en fait. Donc, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il va falloir que je suive davantage le fil de ces retours-là. Merci d'avoir suggéré cette période-là. Parce que ça fait réfléchir aussi à l'idée d'américanité. Ce n'est pas simplement aux États-Unis. Ils emmènent avec eux une certaine américanité. C'est ça, c'est ça. Manuel ? Oui, alors, pour connecter avec la présentation de Trévor, quelle est la place de l'esclavage dans la politique britannique pour Canada ? Puisqu'avec l'arrivée en Nouvelle-Écosse, ils viennent avec leurs esclaves. Et c'est vrai que là, avant que le débat ne s'ouvre, et qu'il y ait davantage qu'on entend le discours de Guilberforce, au départ, il n'y a pas de commentaire de fait. Ils viennent avec leur propriété. Il n'y a pas de commentaire particulier. Ça va, on le sent seulement à partir des années 87, 88, le discours de Guilberforce, vers 89, où là, la presse va commencer à faire écho, en fait, du fait qu'on ne peut pas maintenir l'esclavage, qu'il faut soit les vendre, soit... Et puis, on est aussi en Nouvelle-Écosse, on est également à travailler là-dessus, la doctorante aussi, avec des Black Lawless. Donc là, c'est difficile d'avoir cette cohabitation-là. Donc, la première génération de loyalistes va arriver avec ses esclaves, mais je pense qu'au bout d'une dizaine d'années, déjà, il sera aussi compliqué de les garder en esclavage. Mais on a des collègues qui travaillent actuellement, je ne sais plus, c'est peut-être à l'Institut, au Mont-Joy, c'est ça, je crois. J'ai rencontré une collègue canadienne qui travaille là-dessus et qui pense, en fait, que l'esclavage a été maintenu beaucoup plus tardivement que ce que moi, j'avais vu, parce que j'ai travaillé aussi sur le travail au-delà. Elle pense que ça va jusqu'à l'abolition, jusqu'en 1807, en fait, que ça continue. Alors, qu'on le voit dans la presse, c'est ce que montre aussi ton étudiant, c'est intenable, en fait, on est pointé du doigt pour maintenir l'esclavage. Parce que maintenant, on attaque le mythe du Canada libre. C'est ça, oui, oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'elle montrait, je l'ai écoutée il n'y a pas tellement longtemps, elle montrait que dans la presse, ils mettent des petites annonces dans la presse américaine, par exemple, c'est le loyalisme de Nouvelle-Écosse, pour récupérer ou pour dire mon esclave s'est enfui. Mais dans la presse canadienne, par elle-même, en tout cas, en Nouvelle-Écosse, ça ne circule pas autant qu'on imagine. Très bien. Merci aux intervenants. Merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada